amis de la vénusie bonjour à tous j'espère que vous allez tous très très bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec comme vous avez pu voir petit cana dans les parages petit asso enfin petit vieux asso et madame pouni bonjour à tous nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo les amis dans laquelle vous prenez ça va être une vidéo vite fait bien fait parce que clairement j'ai pas le time et en plus de ça je suis épuisé depuis samedi là j'en peux plus d'ailleurs dans cette vidéo je vais être obligé de reprendre ma respiration car oui quand je suis dans un état de fatigue extrême en fait ça joue sur mon souffle je ne sais pas pourquoi mais du coup je n'arrive pas à respirer correctement quand je suis extrêmement fatigué donc oui je vais reprendre mon s'ouvre et ça arrive dans quelques fois dans une vidéo il y en a qui me disent eux n'est où je sais pas quoi là mais putain mais quand on est con ferme sa gueule quoi en fait ça donne comme il ya que les cons qui osent ouvrir leur gueule en vrai parce qu'ils sont suffisamment con en fait pour pas avoir peur de la connerie qu'ils vont dire quoi sinon les gens intelligents en fait généralement ils sortent moins d'ânerie quoi enfin bon bref j'ai pas commencé à m'exciter tout de suite quoi on va se calmer tout ça pour vous dire les amis que ça va être une vidéo vite fait sinon vous n'auriez pas eu de vidéo du tout et je sais que vous préférez pour un certain nombre d'entre vous avoir quand même une petite vidéo de merde que pas de vidéo du tout donc bah yallah c'est parti les amis je vous ai laissé lundi dernier après ma vidéo donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que ça m'a pris la matinée pour vous faire cette vidéo car quand je vous fais une vidéo comme là je vais vous faire un peu one shot où je vous blablate tout du long comme ça c'est pas trop problématique en une heure une heure et demi c'est de torcher l'histoire quoi tu vois le problème c'est quand j'insère des roches dedans que je te fais une voix off par dessus nani nana bah ça c'est des vidéos qui me prennent entre 3 et 4 heures à monter donc lundi dernier ça m'a bouffé toute la matinée de faire la vidéo l'après m j'ai été arrosé la serre enfin bref tu sais l'entretien un peu quotidien du terrain a quand même des choses à faire ça m'a pris le reste de l'après m le mardi j'étais pas chez moi j'ai filé un coup de main à un pote qui avait besoin de ma remorque le mercredi le matin j'avais un rendez vous donc la matinée baiser quoi tu vois et l'après midi j'ai installé ma porte fenêtre là bas je te la mettrai je vais te l'insérer et tout là tu verras de ma cuisine donc du coup je suis trop contente ça rend vraiment super bien bon par contre comme tu peux voir je n'ai pas pu garder la baie vitrée qu'il y avait à côté parce que clairement j'avais fait juste à vue d'oeil j'avais pas mesuré mais moi j'ai pas j'ai pas la bonne vision d'oeil tu vois faut pas faire confiance et tout là dessus j'ai même si un peu de bricolage j'ai pas encore ça ça fait tant de centimètres et tout machine nana nana quoi alors que tu vois j'ai des potes et tous ont bien l'habitude de bricoler et ben eux à de visu quoi il te dit ah mais ça ça fait 5 15 20 cm et tu regardes et généralement et même les bruit tombe pile à la dimension et comment tu as non moi pour l'instant je ne suis pas encore à ce stade je vous jure bref et jeudi les amis j'étais jamais vous vous avouez que je commençais à sentir la fatigue arriver mais ça allait encore un peu près et jeudi et ben jeudi déjà je taffais j'étais chez mon petit vieux là et il a fallu que j'aille chez mal lui faire quelques courses c'était ça cette semaine je vais m'en occuper faire à manger je faisais aussi j'avais pas mal de repassages de trois trucs mais sa fille s'est occupé de faire le ménage bref moi il me restait des bricoles à faire et notamment donc aller faire les courses et là les amis je vous jure c'est digne d'un haut pays dégueu quoi vous jure d'ailleurs je pense que je vais insérer dans le truc au pays dégueu vous savez il ya des vidéos qu'on peut mettre en non répertorié que vous trouvez uniquement dans mes playlists d'ailleurs ça que pour les petits curieux parce qu'il y en a des vidéos c'est vrai que j'ai enlevé que j'ai mis en non répertorié et que vous ne trouvez exclusivement en fin de compte dans mes playlists donc pour ceux qui ont voilà qui y vont et qui se les taffent il y en a qui m'avait découvert il ya peu vous allez découvrir des vidéos dans les places que vous ne découvrirez pas dans la liste classique enfin bon bref et donc du coup ce que je pourrais faire c'est prendre juste peut-être la partie que je vais vous parler de la du haut pays dégueu et puis vous la mettre dans la place au pays dégueu là pour ceux que ça intéresse bref je verrai comment je fais mais quand même je vais te raconter l'histoire quand même de trucs de dingue qui m'a rendu complètement zinzin quoi tu vois du coup j'allais péter une durite la meuf tu vois et du coup je vais aller chercher le trépied pour te poser dessus parce que tu connais moi je suis obligé de parler avec les mains et là je sens que quand je vais te raconter cette histoire je vais la revivre ça va me réénerver je vais parler avec les mains du coup tu vas ça va pas être possible pour toi tu vas garder à la fin bon allez j'y go et je te reprends et donc les amis je vous explique l'histoire je vais donc faire les courses dans un magasin et là où il habite si vous voulez mon petit vieux c'est un peu un grand un grand magasin c'est pas comme chez moi un petit magasin qu'est ce qu'il ya mon amour ouais j'en ai pu pour longtemps à la finir là je raconte ma petite histoire et voilà mec allume toi ton poids la bois allume toi ton poids la bois j'ai été interrompue par le petit coeur d'amour car oui le petit coeur d'amour est retourné et reviendu à la maison je vous en parlerai tout ça un peu plus tard et donc si vous voulez je vais dans ce grand supermarché et donc il ya des caisses vous savez pour les handicapés là pour les gens voilà qui ont des problèmes comme ça c'est des caisses prioritaires et en fait là aussi un petit souci c'est qu'il ya les gens en fait ils n'ont pas compris comment ça marchait une caisse prioritaire donc là en fait pour tous les terriens un qui ont deux le cuit de nuit de cours on va dire de neurones qui se courent après qui arrive même pas se toucher je vais vous expliquer comment ça se passe l'histoire parce que je crois que vous n'avez pas conscience en fait du délire quoi donc comme je sais on va vous expliquer on va éclairer votre antenne comme ça vous saurez en fait comment ça se passe l'histoire et vous serez peut-être un peu moins con et ouais c'est pas improbable donc je sais pas si vous le savez mais sur ces caisses la prioritaire tu as la priorité où tu peux doubler les gens que les gens qui n'ont pas posé leur article sur le tapis et ben oui parce qu'en fait je sais pas si tu as remarqué mais les tapis ne sont pas faits pour que les gens en cana pour que les en fait les tapis ne sont pas faits si tu veux pour que les gens une fois qu'ils ont posé leurs affaires sur le tapis tu vois qui prennent reprennent leurs affaires pour laisser passer la femme enceinte l'handicapé ou le machin non en fait ça se fait pas une fois que tu as posé tes affaires sur le tapis et ben en fait c'est trop tard tu vois tu peux pas doubler les gens qui ont déjà posé leurs affaires sur le tapis c'est pas possible en fait quand un handicapé une femme enceinte ou n'importe qui qui est prioritaire qui doit passer à une caisse prioritaire en fait il est au prioritaire au début du tapis en fait au début du tapis c'est à dire que les gens une fois qu'ils ont commencé à poser leurs courses sur le tapis tu dois te mettre derrière cette personne là voilà donc c'est pas tu doubles toute la queue jusqu'à la caissière c'est tu te mets en bout de tapis en fait et c'est ça comme ça que ça se passe l'histoire en vrai c'est pas aux gens qui ont posé tout leur bordel sur le tapis de reprendre tout leur bordel de décider je sais pas si vous vous rendez compte du bordel que ça serait si jamais on arrive à la caisse d'accord tu as trois personnes qui ont posé leur truc leur merde sur le tapis là et puis tu as un handicapé qui arrive et puis tout le monde il faudrait qu'il récupère ses merdes qui sortent de la file pour que l'handicapé il passe pose ses affaires et puis tout le monde repose ses affaires derrière et je sais pas si tu as compris mais c'est une histoire de zinzin donc en fait la logique elle veut c'est pas que tu doubles tout le monde c'est que tu te mets en fait en bout de tapis quoi tu vois enfin bon c'est là c'est un peu du bon sens mais ça un peu les amis j'ai envie de vous dire c'est comme moi des trucs qui me flingue mais qui me flingue quoi c'est l'hiver quand il ya la neige chez moi je me dis je vis dans un endroit encore c'est plus excusable vous voyez dans les trucs dans les plaines ils ont jamais de neige et puis une fois tous les 36 mois ils ont de la neige tu vois mais quand tu vis dans un coin à la montagne où il neige chaque hiver je trouve ça quand même hallucinant de voir des gens qui sortent leur voiture sans l'avoir déneigé en fait je sais pas si vous si vous le savez ou non mais c'est écrit dans la loi en fait tu es censé dès que tu prends ton véhicule et qu'il a neigé déneigé en fait ton véhicule avant de prendre la route pour éviter qu'il soit dangereux pour les autres quand ils se prennent toute la neige qui va en arrière plus personne ne déneige sa bagnole moi les trois quarts des gens que je vois ils ont pas déneigé leur bagnole et du coup tu passes derrière suffit qu'à ce moment là ce soit un peu la ligne droite vous accélère un petit peu tu te prends tout le tout la neige dans la gueule quoi et tu vois que de chien bref ça c'est des trucs qui m'énerve mais qui m'énerve putain mais ça me paraît du bon sens du savoir-vier le minimum le truc de base même ça les gens ils l'ont pas quoi et donc là j'étais à ce fameux tapis de trucs d'handicapé tu vois et comme je te dis déjà jeudi je commençais à être fatigué donc déjà j'avais une patience très limite très machin j'étais déjà en mode assez vénère quoi tu vois et donc il me manquait pas grand chose pour que la copine vénus tu vois elle s'enflamme vraiment il manquait pas grand chose et là écoute bien je suis à la caisse dans mon petit plane dans mon petit délire dans mes pensées tous me crée un petit cocon et tout au top puisque j'ai horreur d'aller voir les gens horreur d'aller voir des courses tu crois toujours que des cons et du coup moi ça me gaffe quoi donc je me mets dans ma bulle je calcule personne je vraiment un tout à l'impression la main tu dis allez elle est seule au monde mais clairement c'est vrai que je suis dans ma bulle totale quoi déjà essaye de communiquer avec moi moi je suis limite j'entends rien quoi et du coup j'étais à ma caisse dans ma petite bulle là tranquille et tout d'un coup je sens un quelque chose comme un caddie un bordel qui me rentre dans les mollets quoi oh les gars je me retourne et là qu'est ce que je vois je vois un mec un vieux dégueulasse en plus à moitié crasseux vraiment il pue l'alcool il pue et le tabac tu vois avec les cheveux un peu qui colle enfin tu vois tout à fait le stéréotype quoi tu vois vraiment comme ça sale sur lui sentait même un peu la pisse et tout dans son fauteuil roulant est prêt si tu veux à redémarrer de nouveau pour me rentrer dedans quoi et je lui dis à mes copains et c'est même pas je vous dis parce que moi je vais t'en coller une directe je dis c'est pas parce que tu es handicapé que ça te permet de manquer de respect aux gens quoi tu vois j'ai on en est où en fait on en est où et là je me mets mais à hurler dans le magasin je vous jure je lui ai tapé la fiche les amis mais la fiche mais comme jamais quoi et donc je lui dis non mais sérieux d'être handicapé ça vous empêche pas d'être respectueux mais c'est quoi ce délire on vous a jamais appris dans la vie à vous handicapé qu'il fallait dire s'il vous plaît merci nanani nanan tout vous est dû mais c'est quoi cette histoire jamais tu passeras devant moi j'en ai rien à foutre va prendre la politesse et j'ai commencé à m'enflammer dans tous les coins il avait tous les gens autour qui me regardaient sauf que moi vous savez les amis les gens j'ai eu l'habitude depuis que je suis née ils parlent sur mon cul ils me critiquent et que tu fasses des choses bien ou que tu fasses les offes mal de toute façon ils sont jamais contents tu as toujours des critiques donc du coup moi j'ai appris depuis belle lurette à m'en taper un rein de ce que les gens y pensent et je vais t'assurer que si jamais j'avais fait attention depuis très jeune à tout ce que les gens y pensaient en vrai je me serais déjà suicidé depuis belle lurette tu vois parce que c'est bon donc j'ai cette tendance à m'en cogner donc moi je m'en tape je peux taper des esclandres en fait dans les magasins mais je m'en bats les couilles quoi sincèrement et la caissière elle était à la caisse elle était plutôt d'accord quand même avec moi la copine du coup la copie je lui dis je le laisse pas passer j'en ai rien à foutre tu manquais ça et la meuf elle commence à faire quand même si elle était d'accord avec moi elle était un peu je dis je m'en bats les couilles tu sais quoi si jamais tu me fais pas passer tu vas devoir appeler la sécurité tu vas devoir appeler tout le monde dit moi je m'en bats les couilles tu sais quoi j'ai toute la journée alors que clairement c'était pas vrai mais je vous dis ça c'est un truc qui marche super bien je les fais à plusieurs reprises et c'est quelque chose qui fonctionne du feu de dieu ça et donc je lui dis mais moi j'ai toute la journée je reste là je te bloque ta caisse je tape bordel hors de question quoi tu vois résultat des courses la meuf elle m'avait passé l'eau tient ronflé derrière et tu dis tu vois peut-être la prochaine fois tu seras plus respectueux et tu demanderas s'il vous plaît madame est ce que vous pourriez me laisser passer car je suis handicapé et voilà enfin bon il me paraît enfin il me semble c'est un peu la logique du truc quoi vous voyez bref du coup là je me suis vénère et tout laisse tomber quoi je suis arrivé chez mon petit vieux j'étais une pile électrique après derrière il m'a boosté le copain quoi mais franchement c'est quoi ça on en est où on en est où moi je comprends pas mais moi je suis désolé 1 il n'y a pas de handicap il n'y a pas de maladie mentale il n'y a pas de machin non je suis désolé le respect il pour tout le monde pareil c'est pas parce que tu as plus de jambes que tu as plus machin où tu as plus de trucs en fait que tu n'es pas en capacité d'être poli d'être gentil en fait et d'avoir du savoir vivre donc bref j'ai fini la journée après chez mon petit vieux tranquillou vendredi il y avait le marché le matin et donc la dernière fois j'entendais aussi il y avait Nini qui disait que elle n'aimait pas aller au marché parce que c'était toujours la galère pour se garer nanani nanana et franchement je la comprends moi je suis exactement pareil et du coup c'est pour ça en fait quand je vais au marché j'y vais à 8 heures tapante le matin comme ça vous êtes sûr de pas avoir de problème pour vous garer moi je me garde direct machin et aucun souci sinon c'est je suis pareil moi si il faut que je tourne pendant dix mille ans pour trouver une place où je marche pendant 30 minutes pour aller au marché hors de question moi je vous le dis direct mais alors mais c'est un refus catégorique quoi c'est même pas la peine je me déplace je vous jure donc c'est comme ça je suis comme ça moi marché pendant des heures c'est pas mon délire balader les chiens tranquillement faire des trucs comme ça il n'y a pas de problème mais sinon non bref donc je suis allée faire ça le vendredi matin en plus j'avais un rendez vous qui n'était pas très loin du marché donc c'est ça se goupillait en fait super bien pour moi et puis bah le vendredi après même j'ai passé mon temps un petit peu à cuisiner parce que c'était le retour de petit quart d'amour je suis trop contente qu'il soit revenu à la maison là il est là pendant une semaine et donc quand même pour vous dire que c'est un sacré bosseur je suis trop trop fier de lui parce que bah il faut pas oublier qu'il est quand même rentré le 7 novembre qu'il a eu quinze jours de vacances à noël et que là il a une semaine de vacances et ça c'est des congés rtta les gars ouais ouais c'est des rtta c'est des heures qu'il a travaillé en plus en fait depuis qu'il a commencé le taf il bosse tellement que bah il a des jours de ouf de récup quoi donc ouais non mais il est toujours avec nous hein le petit coca donc voilà donc je suis trop contente de l'avoir là donc du coup j'ai passé mon temps samedi à cuisiner pour que à la finalité mais bon ça c'était tout ce que c'était prévu je lui avais dit quand tu rentres en train le vendredi soir lui le mieux c'est que tu essayes de voir que tu arrêtes chez tes potes et tout pour faire la fête j'ai comme ça tu passes la semaine tranquille à la maison et tu te reposes quoi avant de reprendre le tas plutôt que de bas qui rentre directement à la maison puis qu'avant de reprendre le tâche il aille faire le week-end avec ses potes voyez au moins je me dis comme ça il repartira un peu plus en forme au boulot et du coup bah ça s'est décidé tout ça un peu à la dernière minute donc j'avais coupé à bouffer et tout au cas où mais bon c'est pas un souci vous inquiétez pas de toute façon ça a été gardé pour le dimanche quand je vais récupérer après donc dimanche et récupérer mon petit coeur d'amour je suis trop contente bon samedi aussi samedi et dimanche j'ai été hyper crevé et en plus samedi et dimanche il ya plus toute la journée donc voilà aucune motivation ni rien aujourd'hui ça caille pas mal on dirait pas comme ça mais c'est 3 4 degrés là c'est vraiment pas très chaud il fait humide et je suis encore les amis épuisée je suis vraiment épuisée aujourd'hui c'est pour ça que il est là je vous fais c'est la vidéo le plus tard je crois il doit être 13 ou 14 heures bon c'est pas la première fois j'en filme aussi sur le tard là mais vraiment j'avais pas le courage faire une vidéo et tout ce matin j'ai même cru que j'allais même pas la tourner mais je dois bien vous avouer les amis que c'est grâce à vous un peu parce que bah je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui attendent mes vidéos et qui me disent ouais vénus moi j'attends ta vidéo de la semaine ça me fait du bien ça me remonte le moral et tout nani nana bref je sais qu'il y en a vous l'attendez avec impatience et je vais bien vous dire que c'est un peu vous mon lettre motif quoi il me dit c'est vrai que quand j'ai la flemme de faire une vidéo quoi que ce soit je me dis vénus c'est à des bata des vénusiennes et des vénusienne quoi qui comptent sur toi et qui attendent ta vidéo avec impatience et tout et donc ben voilà vous êtes ma motivation pour faire une vidéo même si c'est une vidéo un petit peu merdique quoi bref les amis je vais vous laisser parce que j'en peux plus et puis j'ai des choses à faire encore un peu aujourd'hui je vous embrasse très très fort les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao